Les rendez-vous d'Histoire sont bien au rythme de rencontres, d'échanges, la grande fête annuelle de l'Histoire et des passionnés de l'Histoire. Enseignants, chercheurs, le grand lieu d'expression et de débat, lecteurs, amateurs, sur tout ce qui se dit, curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit, qui aident à prendre la mesure des choses, à éclairer le présent et l'avenir, dans l'espace et dans le temps. Je m'autoriserai donc de cet intitulé général pour poser au départ le problème plus général du rapport entre l'Histoire et les historiens de ceux qui font métier de l'écrire et le crime. N'ayez crainte, je reviendrai sans tarder au rapport qui constitue le sujet propre de ces trois jours, c'est-à-dire la relation entre le crime et le pouvoir, et le pouvoir politique. Mais il n'est peut-être pas inutile de prendre ce détour pour élargir un instant le champ de la réflexion, ouvrir une perspective plus large encore, et plus exactement inscrire le crime politique, puisque c'est du crime politique qu'il s'agit quand on s'interroge sur les rapports entre le crime et le pouvoir, dans le cadre de la criminalité globale. Ce qui peut permettre d'évoquer, au passage, sans forcément le trancher, je laisserai à de plus compétents ou à de plus spécialistes le soin de le faire, la question du rapport entre le crime proprement politique et les autres formes de criminalité. Nous employons indifféremment le même mot pour désigner l'assassinat d'un président des États-Unis et l'assassinat d'une rentière. L'événement dont les conséquences politiques sont incalculables, ont un retentissement quelquefois à l'échelle de la planète, et ce qui fait le fait divers. C'est le même mot, le crime. S'agit-il de phénomènes de même nature, ou le crime politique présente-t-il une spécificité qui le rend irréductible ? C'est un problème important, je ne le trancherai pas, mais il convient de l'évoquer, et je reviendrai après un bref excursus sur le crime en général, au sujet plus particulier. Partons donc du crime en général, face à l'histoire. À ce stade, nous rencontrons une autre difficulté, un autre sujet d'embarras, car nous butons sur un autre obstacle qui est inhérent au sujet lui-même, le crime face à l'histoire. Car au fond, à la réflexion, le crime n'est pas familier à l'historien, si je puis dire de façon familière. L'histoire, l'historien, dans son travail, a peu d'affinité avec le crime. Et il en vient même à se demander, est-ce que c'est un sujet pour lui ? Quel peut être le statut scientifique du crime dans l'approche, la démarche de l'historien qui s'emploie à reconstituer le devenir des sociétés ? Est-ce un objet scientifique ? Ou est-ce un sujet qui fait plutôt diversion et qu'on abandonne à des genres mineurs ? Le plus souvent, le crime, les historiens de métier laissent ça à la petite histoire, pour diverses raisons qu'il importe de considérer et auxquelles il faut répondre. D'abord, première objection, c'est que, après tout, le crime relève de la pathologie. C'est la pathologie sociale. C'est atypique, le crime. C'est marginal. C'est un phénomène, heureusement minoritaire, qui intéresse plus ce que les spécialistes appellent la thératologie, l'histoire d'émence. Est-ce bien significatif ? Première objection. La seconde, le plus souvent, le crime est un fait individuel. Et aussi, on y reviendra, il peut y avoir le crime organisé. Il peut y avoir des associations criminelles. Et les codes pénaux prévoient d'ailleurs des dispositions aggravantes quand on appartient à une bande. C'est donc le signe que ça peut, dans certains cas, le crime peut être l'effet d'un agrégat d'individus. Mais bon nombre d'entre eux sont des actes individuels. Or, l'histoire est une science du fait social, du fait collectif. A ce titre-là, le crime ne l'intéresse qu'en grand nombre, en série. Alors assurément, et on y viendra tout à l'heure, quand il s'agit de tueries, de massacres, d'exterminations. Alors là, le doute n'est pas permis. Il est bien clair que ça relève de l'histoire. Mais la criminalité ordinaire, de droits communs, les crimes de sang, est-ce que ça en fait partie ? D'où la tendance à, pour les historiens qui estiment être des historiens à l'enquête aux sérieuses, de laisser ça à la petite histoire. Le courrier de Lyon ou l'Andrew. Et j'avoue que, au fond, je n'avais jamais eu beaucoup l'occasion dans mon travail de m'interroger sur l'histoire. Je suis reconnaissant, en fait, aux organisateurs du salon et de m'avoir invité et de m'avoir invité à réfléchir là-dessus. Ce n'est pas ma spécialité, mais après tout, rien ne laisse indifférent l'historien et toute occasion qui lui est donnée de s'intéresser à des problèmes qui jusque-là n'ont pas retenu son attention est en définitive bénéfique. Et au fond, le sujet, c'est plus encore que le crime devant l'histoire, c'est l'historien devant le crime. Qu'est-ce que, quel est son jugement et quelle est son attitude ? Et c'est vrai que le plus souvent, le crime, j'allais dire, ne trouve pas grâce devant l'historien. Et il ne l'intéresse que s'il est vraiment politique. Alors, c'est une toute autre affaire. En quelque sorte, le fait d'être politique l'enoblit. Lui confère une dignité supérieure et lui confère en même temps un statut. Alors, que dire ? Je ne me taderai pas longtemps sur cette question, mais elle n'est pas dénuée d'intérêt. Je ne vois pas comment on pourrait traiter abondamment du crime politique sans s'interroger un peu sur la relation qu'il entretient avec toute activité criminelle. que répondre aux objections que je viens d'évoquer, non significatives, individuelles, anecdotiques. C'est que le crime mérite de retenir l'attention. Il fait partie de l'histoire. Il fait partie de l'histoire parce qu'il fait partie de la réalité des sociétés. Première raison. Et qu'après tout, c'est une activité, c'est un phénomène qui est de tous les temps, qu'on rencontre dans toutes les sociétés à ce seul titre. On ne peut pas faire l'impasse. Il y a une seconde raison, c'est qu'il y a une histoire du crime. Je veux dire par là que le crime évolue. Sa nature même évolue et la relation qu'il entretient avec la société évolue. Et cela suffit donc à en faire un objet d'histoire. Il évolue d'abord dans sa réalité objective. Les formes mêmes changent. Les objets, les moyens, et on voit bien que le phénomène des bandes prend des physionomies différentes selon les temps. Le gangsterisme, le vocabulaire même porte témoignage de l'émergence de formes originales aux nouvelles de crimes ou d'inventions de crimes dans des régions qui ensuite se généralisent. On parle des gangsters. Le gangsterisme n'est pas la même chose que le banditisme des apaches à Paris au XIXe siècle. C'est autre chose de plus organisé, de plus scientifique presque en quelque sorte. Puis, il y a des formes de crimes qui sont relativement nouvelles. Le kidnapping au XXe siècle, aujourd'hui, la mafia, la drogue, on voit bien en Russie aujourd'hui. On peut écrire une histoire du crime comme manifestation, phénomène, phénomène social et que, de ce point de vue-là, le crime est un indicateur, un reflet d'un état, d'une société, révélateur sans doute à la fois des mentalités et des comportements. Tout est signe et le crime ne l'est pas moins que d'autres phénomènes. Donc, le crime dans son déroulement même, dans son exercice est sujet à variation. Et plus encore, sans doute, encore que cette affirmation puisse étonner dans un premier temps, ce qu'on en pense. Je veux dire, le jugement sur le crime et par voie de conséquence, la riposte de la société, la lutte que l'on engage, la répression, les sanctions envisagées par les codes appliquées par les tribunaux mises en œuvre par les gouvernements, c'est qu'en fait, le regard sur le crime n'est pas immuable. L'appréciation varie. La notion même de crime, après tout, qu'est-ce qui est criminel et ce qui ne l'est pas dans le partage des actes délictueux, qu'est-ce qui relèvera de tribunaux que nous appelons correctionnels chez nous et qui est-ce qui relève de la cour d'assises. La distinction entre ces deux sortes de juridictions trace une frontière capitale, décisive, entre ce qui est réputé délit non criminel, relevant donc d'un ensemble de sanctions, et ce qui relève de la cour d'assises. Pendant longtemps, ce sont essentiellement les crimes de sang, ce sont les meurtres. Et nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a une évolution qui fait que de plus en plus on défère aux crimes d'assises et aux jurys d'assises des actes que jusqu'à présent on estimait relever seulement de la correctionnelle. Il y a donc tout le problème de la désignation de ce qu'on appelle la qualification des actes. La notion de crime, j'allais dire qu'elle n'est pas objective, je veux dire qu'elle n'est pas évidente, qu'elle n'est pas donnée une fois pour toutes, qu'il y a des actes qui peuvent être pendant longtemps paraître qu'on approuve presque et qui nous apparaissent aujourd'hui appelés la réprobation. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de la conscience. Se fait-elle pour le meilleur ou pour le pire, j'y reviendrai dans quelques instants, mais ce problème de la qualification, ce qui est tenu pour crime, ce qui est réputé criminel, c'est important. Nous sommes aujourd'hui moins sévères pour certains délits qui jadis s'étaient sanctionnés avec beaucoup de sévérité. On rappelle toujours qu'au XVIIIe siècle en Angleterre, le vol d'un mouchoir par une servante l'a condamné aux travaux forcés à perpétuité. Et rappelez-vous, Victor Hugo, les misérables, le vol d'un pain, à quoi ça peut conduire avec quelqu'un ? Il est bien clair qu'aujourd'hui, on ferme les yeux, on classe, on ne poursuit pas cette sorte de chose. Mais à l'inverse, nous sommes plus sévères pour d'autres. Il y a donc une évolution, il y a des déplacements. Je crois qu'on ne peut pas dire que nous sommes devenus ou globalement plus indulgents ou globalement plus sévères, ce n'est pas vrai. c'est en fait une différenciation. On voit bien aujourd'hui que tout ce qui relève du viol ou de l'inceste tend maintenant à être considéré comme criminel et à déférer les coupables aux jurus d'assises et qui les sanctionnent lourdement. Il y a donc en face du crime une évolution de la conscience collective. Et qu'y a-t-il qui puisse retenir plus l'attention de l'historien que les changements de mentalité ? Que l'évolution de la conscience collective plus compréhensive dans certains cas, plus portée à l'indulgence, plus sévère pour d'autres. Et nous allons retrouver ces problèmes à propos du crime en politique. Car à cet égard, les formes changent aussi. Mais le jugement que nous portons, le regard est peut-être et c'est après tout le plus intéressant de la recherche entreprise ici depuis hier de voir comment l'humanité juge-t-elle le crime. Alors nous en venons au rapport entre le crime et le pouvoir. Qu'en pense l'histoire et dans quelle mesure pouvons-nous transposer au crime réputé politique ? Ce que je viens très rapidement, très succinctement d'évoquer à propos du crime en général. La première question, mais je crois qu'on y a déjà surabondamment répondu depuis hier dans les tables rondes et dans les ateliers quelle place occupe le crime politique dans l'histoire. Le crime dans l'histoire politique. Elle est considérable. Elle est considérable. Ça n'est pas uniquement un fait marginal quand on voit en tout temps dans toutes les sociétés, sous tous les régimes, le crime est présent et il a fait même une partie de l'histoire. Que ce fut pour conquérir le pouvoir ou pour le conserver. Et là, c'est évidemment nous touchons à quelque chose, nous pressentons quelque chose qui est relativement mystérieux, qui relève presque plus de l'imaginaire que du rationnel et qui est l'effet de la fascination qu'exerce le pouvoir de l'attrait à ce point irrésistible qu'on ne recule devant rien ou pour y accéder ou pour le conserver. Ce n'est pas propre au pouvoir. L'or exerce une attraction semblable et on parle de l'ori sacra-famesse. il y a quelque chose de sacré ou de sacral aussi. Peut-être davantage encore dans l'attirance que le pouvoir exerce que dans celle de l'argent au point de tout est sacrifié et que l'assassinat, la mise à mort, le sang versé. Ce qui contribue à faire de l'histoire du pouvoir une histoire tragique assurément. Et c'est si vrai que le pouvoir et le crime qui l'accompagne qui le précède qui le suit un peu comme dans le tableau de Prud'on la justice poursuivant le crime mais là c'est le crime poursuivant le pouvoir est un ressort de la tragédie. Que de tragédie on pour ressort en fait l'ambition du pouvoir qui conduit à l'assassinat de Shakespeare. Je gâche qu'on a dû plus d'une fois l'évoquer hier et aujourd'hui et dans la plupart des pieds dans tout le théâtre historique mais pas seulement Macbeth, Hamlet, Richard Croy et ce n'est pas l'imagination du dramaturge c'est en fait la traduction dans le théâtre d'une réalité historique. C'est vrai que le crime a été souvent un moyen ordinaire pour accéder au pouvoir ou pour le conserver et c'est même souvent devenu presque un système de gouvernement. Hélène Karadankos a dû évoquer hier soir la place que le crime l'assassinat avait tenu dans l'histoire russe du temps des Zars on y revient d'un instant pour la révolution de 1917 mais pas seulement dans les temps très anciens pas seulement au temps d'Yvan le Terrible ou même de Pierre le Grand après tout Catherine fait assassiner son mari Pierre III et Alexandre Ier accepte parce qu'il a fermé les yeux sur la conjuration des officiers qui le débarras de son père Paul pas si vieux en fait donc presque un système de gouvernement dans l'Empire Ottoman où on faisait de façon oui à peu près systématique faire périr les rivaux éventuels les prétendants possibles les frères les oncles les neveux de façon à débarrasser et à réduire comme il n'y avait pas d'ordre de succession c'est là que l'importance d'une règle quand il y a une règle de succession la loi Salik ou autre on fait l'économie d'un certain nombre de meurtres c'est là que le droit peut faire reculer le meurtre et l'assassinat mais dans l'Empire Ottoman reliser Bajazé sous les mérovingiens on était plus humains au fond on les envoyait au couvent les prétendants possibles à partir du moment où ils étaient tonsurés c'était fini ils perdaient leur droit à la couronne au moins ils avaient la vie sauve mais sous les tsars ou les sultans la mort est plus sûre et ce phénomène s'est poursuivi les purges après tout ce qu'on appelle par un euphémisme les purges en Union soviétique c'est sur une plus grande échelle est-ce bien différent du lacet avec lequel on se débarrassait des concurrents dans le palais du sultan Staline a en fait supprimé tous ses concurrents et même ceux qui étaient partis à l'étranger l'assassinat de Trotsky à Mexico en 1940 alors le duc de Guise ou le duc de Denguin donc c'est vrai que les crimes sont si nombreux si récurrents si répandus si universels qu'on était obligé de s'interroger sur une relation je ne dirais pas de nature mais entre l'attrait et la fascination que le pouvoir exerce et la tentation de recourir à la mort pour s'assurer l'exclusive et le monopole du pouvoir je suggérais il y a un instant à propos du crime en général qu'une des raisons qui faisaient aux historiens un devoir de s'y intéresser c'était que ces formes étaient évolutives n'en va-t-il pas de même pour le crime à l'instant je soulignais plutôt la permanence et la continuité de la disparition des tsars aux purges purges staliniennes mais le crime politique a une histoire parce qu'il ne se réduit pas au crime individuel et il faut évoquer jusqu'à présent on raisonnait sur des assassinats de personnes qui en quelque sorte étaient désignées à la mort par la place qu'elles occupaient la fonction qu'elles exerçaient et là il s'agit quand il s'agit de crimes de masse c'est tout autre chose car c'est tout le monde c'est le tout venant en quelque sorte qui est menacé c'est le problème des massacres et Dieu sait si notre siècle à cet égard est riche d'expériences et nous serions souvent tentés de penser que c'est presque une originalité de ce XXe siècle je crois que il faut prendre quelques reculs c'est vrai que sur la fin de ce siècle jetons un regard en arrière récapitulant les tragédies dont il a été le lieu et le théâtre à la lumière des travaux des historiens des découvertes récentes des dix ou vingt dernières années des révélations de toutes sortes des charniers qu'on exhume cette image devient tellement prégnante que nous sommes tentés de l'identifier à notre siècle et de voir dans ce siècle un siècle de fer qui aurait été marqué par une montée irrésistible du crime qui au fond marquerait l'apogée du crime sans préjuger la suite cette représentation est probablement trop datée de la fin de ce siècle et je pense que l'histoire la corrigera car il y a d'abord il y a autre chose dans ce siècle que ces massacres bien qu'ils aient pris une ampleur insolite et inouïe mais on n'avait pas toujours attendu ce siècle les massacres ils sont de tout temps ils étaient généralement liés au conflit en temps de guerre comme si en fait la guerre rompait des digues brusquement qu'elle ouvre en quelque sorte des voies à la à la barbarie à la sauvagerie avec la guerre brusquement cède les comportements éduqués les règles et autrefois c'était la tradition que lorsque une ville était prise le sac de la vie de la compagnie on donnait trois jours aux soldats pour piller tuer et violer ça faisait partie j'allais dire des lois de la guerre en quelque sorte au détriment des malheureuses populations civiles mais il y a des pays où les massacres intermittents faisaient partie d'un système de gouvernement dans l'empire ottoman le massacre des arméniens qui est aujourd'hui occupe une place importante et justifié dans la mémoire collective que notre assemblée nationale a récemment condamné assurément en 1915 pris une extension inédite mais ce n'est pas la première fois l'empire ottoman réglait les problèmes et les tensions par le massacre au 19ème siècle les massacres en Macédoine les massacres en Bulgare le gouvernement la sublime porte utilisait les services d'irréguliers ce qu'on appelait les bachibouzouk à l'époque et qui massacrait il faut se rappeler l'émotion de l'Europe civilisée au temps d'ailleurs de la guerre de l'indépendance grecque relisons les orientales les massacres de Kyo le tableau de Delacroix le poème de Victor Hugo sur l'enfant grec il y a des massacres à ce moment-là mais plus tard l'émotion d'un Gladstone sur les massacres bulgares donc ce n'est pas d'aujourd'hui hélas que l'humanité connaît des tueries massives des massacres en série les crimes c'est un relevé des crimes de guerre alors certains étaient au fond abandonnés à l'improvisation des exécutants et puis d'autres étaient programmés et c'est probablement là peut-être que notre siècle se distingue en introduisant dans l'extermination une intentionnalité une institutionnalisation un exemple entre autres puisque maintenant on a retrouvé l'acte qui porte la signature de Staline condamnant à mort 18 ou 20 000 officiers polonais prisonniers Catine 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 n'étant qu'un des trois lieux on n'a pas retrouvé pour l'instant les deux autres Catine c'est de l'ordre de 7 ou 8 000 officiers qu'on a retrouvé mais il y a là alors là froidement d'une signature on condamne à mort deux dizaines de milliers d'officiers d'officiers polonais la purification ethnique en Yougoslavie mais il y a bien d'autres pays j'étais il y a trois semaines au Liban et j'ai découvert qu'il y avait une purification en 1985 une trentaine de villages dans le Chouf ont été entièrement les populations massacrées et les villages rasés n'en restent pas pierre sur pierre au sens propre du mot et les pierres des églises ont servi aux murs de soutènement des routes 1985 13 ans seulement par conséquent il n'y a pas de doute que le crime il est il rôde il est présent partout le Rwanda donc il y a la fois de tout temps et peut-être qu'en ce siècle ils ont pris plus d'importance encore mais ça ce sont on pourrait dire que ce sont des massacres ce sont les horreurs de la guerre le thème il est classique en quelque sorte il a inspiré toutes sortes de séries les gravures de Jacques Calot ou les tableaux de Goya mais ce qu'il y a peut-être alors si on s'interroge sur la la nouveauté de ce crime de masse en notre siècle c'est que il est peut-être plus directement ordonné aux politiques que ne l'étaient les massacres accompagnateurs des conflits des tensions des haines et des guerres et c'est l'usage du crime dans une perspective qui vise à semer la terreur alors avec un dessin politique la relative nouveauté jusque-là au fond c'était il s'agit de conserver le pouvoir individuel ou collectif il s'agit de réduire au silence une minorité il s'agit d'imposer un jou la relative nouveauté c'est en rapport avec des idéologies il s'agit d'instaurer un régime d'appliquer une doctrine de mener à bien une expérience de changer l'humanité le goulag le cambodge ou alors dessin plus criminel encore s'il est possible d'établir des degrés dans le crime d'exterminer de façon systématique de faire disparaître de la surface de la terre un peuple une race et puis car ce n'est pas tout après tout le crime politique il est varié il y a l'assassinat individuel pour écarter un concurrent il y a le crime qui accompagne la guerre et le crime pour instaurer un régime mis aussi le recours alors est-ce criminel c'est là que s'ouvrent des débats de doctrine et de définition le recours à la violence au crime à l'assassinat pour renverser un régime c'est l'inverse jusqu'à présent tout ce que j'ai évoqué c'est généralement dans l'exercice du pouvoir ou pour le consolider ou pour le confisquer et il y a le recours au crime pour renverser un régime écarter un souverain le meurtre politique on supprime le chef Kennedy Sadat Rabin ou un prophète qui est gênant Martin Luther King et puis un usage plus organisé de la terreur contre le pouvoir jadis la propagande que les anarchistes appelaient la propagande par le fait l'attentat le terrorisme en Irlande l'Ira aux Pays Basques les TA l'OAS en 1961 en Israël en Israël Begin l'Irgun le groupe Stern contre les Anglais la destruction de l'hôtel du roi David aujourd'hui les Palestiniens le groupe Hamas le crime est multiforme alors je ne fais que poser la question faut-il croire que le crime est inséparable du pouvoir ou dans sa conquête ou dans son exercice ne peut-on réussir ne peut-il subsister qu'au prix du crime le pouvoir y a-t-il un pouvoir innocent le pouvoir est nécessairement coupable ce qui me paraît plus important et qui peut-être fait moins double emploi avec d'autres rencontres conférences ateliers ou tables rondes le crime a un peu évolué dans ses formes certaines de celles que je viens de suggérer sont évidemment d'abord elles sont tributaires de l'invention technique il est certain que la bombe la dynamite les explosifs les plus sophistiqués ouvrent des possibilités au terrorisme alors qu'autrefois au fond l'anarchiste ne disposait que de son couteau ou d'un poignard l'ouvel contre le duc de Berry casériau contre Sadie Carnot là c'est individuel aujourd'hui l'attentat il est à la à la voiture piégée l'attentat qu'on peut déclencher à distance le télé-attentat quel tout le progrès et la technique mis à la disposition du crime le crime scientifique le crime technique mais à propos du crime en général je suggérais que son histoire était double l'histoire de ses formes de ses manifestations et celle du regard du jugement que l'on porte il en va de même pour le crime politique et que il y a une histoire parallèle et un peu en sens contraire et qui tend au contraire qui tend au contraire oui à le circonscrire à le réduire à essayer de l'encadrer de de même parallèlement en fait à l'état de droit je suggérais tout à l'heure que l'instauration d'une règle pouvait dans certains cas peut-être réduire la tentation ou prévenir le recours au crime mais là c'est plus vrai encore quand on examine le crime politique c'est tout le sens enfin c'est une des raisons d'être de l'état de droit que de faire reculer la violence que de l'encadrer que de la réguler que de la limiter et donc de réduire le recours à la mort en fait de faire reculer reculer la mort et de lui trouver des substituts c'est par exemple en Angleterre l'invention de la responsabilité devant le parlement jusque au milieu du 17ème siècle les ministres qui ont des plus on les envoie la tour de Londres et on les décapite à l'âge c'est un grand progrès de l'humanité que d'avoir remplacé ça par un vote de défiance et la chute d'un ministère c'est une autre forme de responsabilité en France en 1848 une des premières décisions prises par la toute première prise par le gouvernement provisoire est d'abolir la peine de mort en matière politique décision qui par conséquent prend acte de la différence de nature entre le crime en général et le crime politique le crime politique n'expose plus à la peine de mort c'est une date importante et une de celles qui justifie que nous ayons à l'égard de cette deuxième république de la considération et de l'admiration que nous le disions parce que j'étais une parenthèse mais j'étais frappé ayant eu l'occasion d'aller à l'étranger en plusieurs circonstances au cours de cette même année pour participer à des colloques organisés à l'étranger pour célébrer les révolutions de 48 j'ai pris conscience de la pauvreté des célébrations de 1848 en France ce n'est pas l'événement que nous avons le plus commémoré à vrai dire alors qu'il y a 50 ans le centenaire de 1848 avait fait l'objet de toutes sortes de célébrations de fastes de publications de documents de collections de colloques on n'a pas le sénat consacré un colloque à l'abolition de l'esclavage j'ai eu deux ou trois manifestations mais on n'en a pas beaucoup parlé alors que l'occasion m'est donnée de rendre hommage aux 48 arts je saisis l'occasion de le faire et puis progressivement il y a eu un effort pour des règles des codes des conventions pour protéger les populations civiles il y a évidemment tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure bafoue bien souvent ces dispositions néanmoins l'histoire n'est pas simple elle se déroule simultanément sur des plans différents elle est souvent contradictoire elle est ambivalente et il faut regarder l'un et l'autre et il me semble que au moins dans les sociétés les plus évolues les sociétés occidentales les démocraties l'argument qui pendant très longtemps justifier sans appel l'utilisation par le pouvoir du crime le recours au crime qui est l'argument de la raison d'état a aujourd'hui perdu beaucoup de sa force légitimant à l'état de prouver que c'était nécessaire il suffit plus de faire référence à la raison d'état il faut encore le prouver le démontrer le justifier la légitimité et compter c'est dire que la raison d'état n'est plus un absolu qu'il est aujourd'hui relativisé référé subordonné à des valeurs qui lui sont supérieures et que sans céder à un optimisme excessif et Dieu sait que le rappel auquel je viens de procéder d'un certain nombre de tragédies de catastrophes d'horreurs mais il faut dire que l'information aussi a beaucoup contribué à nous les rendre plus présentes là ne doit pas masquer et occulter que dans le même temps il y a sans doute des progrès de la conscience morale qui est devenue plus exigeante le montre assez et voilà qui illustre bien que la notion de crime est une notion évolutive que la définition n'est pas établie une fois pour toutes que le jugement évolue que le regard se modifie de créer une catégorie nouvelle de crimes qui teint des crimes de guerre les crimes de guerre ce n'est pas d'aujourd'hui ils existaient on savait ce que c'était et qu'on a senti le besoin de créer une catégorie distincte s'il y a une intentionnalité plus perverse une application plus systématique de crimes contre l'humanité ça prouve bien que la relation entre le crime et le jugement elle évolue j'en suggérais des exemples pour les crimes de droit commun si nous sommes plus complaisants ou plus indulgents pour certains nous sommes plus sévères et plus rigoureux pour d'autres et suggérer tout ce qui touche au crime sexuel il en va de même la notion de crime contre l'humanité introduite dans notre droit discrètement en 1964 avec l'imprescrétibilité reprise à nouveau mieux définie d'ailleurs dans le code pénal voilà une ovation et qui s'accompagne d'ailleurs c'est pas seulement une initiative platonique abstraite en quelque sorte puisqu'elle a permis d'abord que s'ouvrent certains procès que des poursuites soient engagées que des coupables soient condamnés et même l'instauration de juridictions spéciales voilà ça fait partie de l'histoire du crime et du regard sur le crime et de la répression du crime et des sanctions juridictions spéciales Nuremberg n'est plus seul pour la Yougoslavie un tribunal spécial international à l'AE qui a déjà auquel ont déjà été déférés des découpables dont certains ont déjà été condamnés un autre qui se met en place pour le Rwanda alors le rapport entre le crime et le pouvoir il se modifie il se diversifie il s'inverse presque le pouvoir agit contre le crime aussi voilà des exemples d'intervention par le canal du droit au fond et que peut-être quand on pose la relation crime et pouvoir il y a un absent qui est le droit en fait le rapport il est triangulaire mais qui fait le droit ? le pouvoir dans une large mesure donc la relation entre le crime et le pouvoir elle est complexe c'est vrai que le pouvoir suscite le crime pour une part que l'attirance qu'il exerce la fascination invite au crime en quelque sorte c'est une tentation et par ailleurs le crime est combattu par le pouvoir poursuivi par lui et que le pouvoir peut mettre en place que c'est de sa responsabilité que c'est de son devoir aussi de mettre en place des dispositifs d'adopter des définitions et des notions qui canalisent limite circonscrivent le crime voilà quelques réflexions que m'a suggéré ce sujet proposé à notre réflexion commune le crime face à l'histoire je pense que le tour que j'ai donné à mon propos qui est réflexif interrogatif problématique n'appelle pas de conclusion si conclusion il va être à voir il ne pourra intervenir qu'après l'échange que nous allons engager et que vous ferez l'honneur et l'amitié d'entretenir par vos questions et vos réponses merci je voudrais vous interpeller sur un vide quelque part dans votre propos et qui il est plein de plein de vides oui bien sûr il est plein de plein aussi qui appartiendrait à la catégorie de l'intermédiaire du mixte de l'ambigu et qui me paraît être un objet d'études de l'historien particulièrement passionnant en effet dès le début de votre conférence vous avez de manière anecdotique fait une opposition par exemple entre le crime du chef d'état et le crime de la rentière l'un effectivement focalisant un certain nombre de regards historiques l'autre étant du domaine du fait divers mais là où la question par rapport à l'histoire devient extrêmement complexe et donc passionnante c'est lorsqu'on est entre les deux dans les généralités sur le crime vous avez effectivement parlé des assises de la correctionnelle etc. et ensuite vous êtes passé au crime par rapport au pouvoir c'est-à-dire au premier crime auquel l'on pense et au premier crime auquel l'historien pense avec ce que j'appellerais si vous voulez le haut crime avec ses dimensions philosophiques ses dimensions juridiques qui vont appeler par exemple la raison d'état que vous avez évoqué on pourrait revenir sur la question du tyrannicide aussi qui a été évoqué dans une table ronde mais là où les choses sont comme je disais beaucoup plus complexes c'est dans le mélange c'est-à-dire lorsque le pouvoir est confronté directement par le fait que le pouvoir est exercé par des individus au crime correctionnel au crime de droit commun où l'on voit la part philosophique très difficile à ménager et là peut-être que le siècle peut-être la période contemporaine marque une évolution fondamentale je pense par exemple aux collusions manifestes qui sont reconnues de toutes parts entre le pouvoir et les criminels de la drogue où là l'état détourne ses propres légalités mais sans pouvoir les justifier d'un point de vue philosophique et peut-être que là il y a un élément très moderne dans cette catégorie de crime qui a existé effectivement de tout temps et peut-être il y aurait une histoire passionnante de ce que j'appellerais le crime intermédiaire le crime ambigu c'est vrai ça joue d'ailleurs dans les deux sens le pouvoir qui utilise des moyens criminels et les criminels qui contrôlent le pouvoir non si vous avez raison de l'évoquer est-ce que c'est pas un fait est-ce qu'il y a des précédents qu'est-ce qu'on verrait en d'autres siècles qui seraient les équivalents ou les antécédents on voit bien effectivement les narcopouvoirs les régimes qui tirent parti argent du crime organisé c'est vrai certaines dictatures certains régimes d'Amérique centrale méridionale oui la distinction que j'ai faite c'est la summa divisio des réserves il y a toujours des dégradés il y a toujours une échelle et c'est vrai qu'il y a des formes intermédiaires où se rejoint le crime banal de droit commun et l'inter oui même si vous voulez l'affaire Ben Barka on est entre les deux c'est à la fois un enlèvement individuel une mise à mort le pouvoir elle prend dedans c'est à peine oui ça relève de l'assassinat politique mais il y a le méchant quand on voit les gens qui sont utilisés autres qui sont de saquet de cordes il y a des il y a des compromissions du pouvoir avec avec des criminels de bas étage vous avez raison il y a toutes sorties il faudrait faire moi je n'ai pas essayé de faire une typologie du crime j'ai essayé de raisonner sur la relation entre deux pôles deux pôles extrêmes le pôle incontestablement politique parce qu'alors là et puis le crime le plus banal le plus général mais c'est vrai que ça appellerait une typologie plus fine plus raffinée qui établirait d'ailleurs à l'intérieur de chacun des deux des sous-catégories parce qu'on voit bien que le crime et le pouvoir ce n'est pas simple non plus c'est multiforme il y a toutes sortes de choses l'assassinat de Conte Chini c'est tout de même autre chose que le goulag et dans l'un cas comme dans l'autre c'est le crime et le pouvoir mais il n'y a pas seulement une différence d'échelle il y a une différence de nature il y a une différence et de circonstances merci il y a une forme il y a une forme de criminalité qui est nouvelle auxquelles nous assistons tous les jours à la télévision c'est la famine au Bangladesh c'est une forme de criminalité nouvelle organisée pour mettre ruiner un peuple et naturellement ce sont les femmes les enfants les vieillards qui en pâtissent le plus et on sent très bien que l'aide humanitaire est complètement stoppée personne ne peut rien faire c'est en somme un crime organisé contre ces pauvres gens qui meurent de faim par ceux qui veulent prendre le pouvoir c'est épouvantable c'est une forme nouvelle d'agression et de crime organisé la famine c'est pas absolument nouveau parce qu'on réduisait jadis les villes assiégées par la famine c'est comme ça que les romains sont venus à bout de la résistance des espagnols ça faisait partie des lois de la guerre tant pis pour les malheureuses populations et quelquefois les tenants d'une ville assiégée chassaient ouvraient les portes chassaient la population civile les assiégeants refusaient de l'accueillir et la malheureuse errait dans le no man's land entre les assiégeants et les assiégés je dirais que c'est presque aussi vieux que la guerre c'est un moyen comme un autre d'affaiblir c'est une action sur les populations civiles alors à ce moment là c'est incontestablement c'est un crime je ne sais pas du tout qu'est la situation de Bangladesh là pour qu'il y ait crime il faut que la famine soit provoquée ou qu'elle soit entretenue qu'il y ait intentionnalité si effectivement la famine est en partie suscitée artificiellement pour arriver à une fin politique c'est incontestablement un crime mais je ne sais pas si moi je pense que ces populations sont pauvres malheureuses par elles-mêmes mais que est-ce que vraiment c'est une organisation qui y arrive si effectivement si la preuve est faite que cette famine est en partie suscitée organisée alors là il faut conclure qu'il y a un crime je ne sais pas j'en sais pas assez pour aller abonder dans votre sens ou contester le jugement que vous portez mais il y a des cas où effectivement ça peut être où à ce moment là ça relève ça relève du crime remarquez qu'on pourrait en dire probablement autant des malheureuses populations du Soudan Méridional où le gouvernement de Khartoum les affame voilà un exemple sûrement il est clair pour venir à bout de la résistance de populations qui sont ou animistes ou chrétiennes le pouvoir islamique de Khartoum use de la famine contre ses propres sujets alors sûrement là on a effectivement affaire à un crime et je pense que avec le développement de la communauté internationale la reconnaissance du droit d'ingérence j'en ai rien dit mais après tout j'aurais pu l'évoquer le fait qu'aujourd'hui on reconnaît une certaine légitimité au droit d'ingérence c'est-à-dire que la communauté mondiale se sent coupable si elle laisse faire certaines choses on peut espérer ou imaginer qu'à l'avenir de plus en plus souvent la communauté intervienne pour mettre fin à ce qui est criminel et même alors les exemples que j'ai des tribunaux internationaux pour sanctionner et condamner les auteurs les coupables vous avez parlé au début de l'évolution de la prise de conscience de certains délits par rapport à d'autres crimes qui deviennent beaucoup plus importants comme les affaires sexuelles et les vols par exemple ne pensez-vous pas qu'actuellement on assiste à une dégradation de la notion de la vie personnelle c'est-à-dire de la notion de la valeur de la vie en soi étant donné qu'on assiste régulièrement et tous les jours à des dizaines et à des centaines d'assassinats aussi bien dans les journaux que dans les revues qu'à la télévision que dans les jeux vidéo etc il ne s'agit pas bien sûr de faire le procès de la télévision ce n'est pas du tout ce que je veux dire mais n'y a-t-il pas une espèce de diminution collective du prix de la vie en témoignerait par exemple certains crimes qui sont faits par des jeunes adolescents c'est une crainte légitime qu'il y a-t-il plus ou moins de crimes qu'autrefois le fait est qu'aujourd'hui j'allais dire il bénéficie d'une notoriété que le développement de l'information l'instantanéité de l'information fait que nous sommes à chaque instant témoins spectateurs bien souvent de crimes et c'est vrai qu'une bonne partie de l'actualité est faite parce que le crime il est spectaculaire il se prête à visualisation il frappe l'imagination donc il est peut-être amené à occuper une place plus importante encore que dans la réalité est-ce que justement de cette multiplication ne risque pas de résulter c'est la crainte que vous exprimez qui me paraît justifiée une certaine banalisation une accoutumance en définitive qui finirait par émousser la sensibilité et du même coup atténuer la sévérité du jugement c'est vrai mais dans le même temps moi je suis frappé de voir que on attache de plus en plus d'importance à la vie il y a une horreur croissante du sang versé nos sociétés étaient beaucoup plus violentes autrefois trouvées tandis qu'aujourd'hui en fait elles acceptent beaucoup moins que le sang je ne sais pas la simple comparaison entre l'histoire politique du 19e et du 20e siècle quand on songe aux effusions de sang de notre histoire politique au 19e chaque révolution se solde par des milliers ou des dizaines de milliers de morts aujourd'hui il suffit que par malchance il y ait un affrontement et qu'il y ait mort d'homme c'est un bouleversement toute l'opinion on est saisi le gouvernement vacille on en vient par conséquent il n'y a pas doute qu'il y a une réprobation une horreur du sang versé une réprobation du recours du meurtre du meurtre qui fait qu'il n'est plus possible au gouvernement au pluriel d'être aussi expéditif alors ça ça balance un peu d'une part il y a cette banalisation de la violence et du crime comme spectacle du monde et d'autre part une espèce d'attachement à la vie qui fait que de plus en plus c'est encore plus poussé dans une société vous voyez que pratiquement les Etats-Unis n'accepteraient pas qu'un de leurs GI soit tué comme casque bleu aussitôt ça suffit donc alors à quel point la vie d'un seul devient inappréciable un prix alors il y a les deux à la fois vous savez c'est souvent comme ça qu'on est amené à constater dans la réalité ou dans l'histoire parallèlement l'affirmation de sentiments contraires la réalité il y a l'un et il y a l'autre c'est vrai ce que vous dites je ne le contesterai pas mais par ailleurs je suis frappé de voir aussi qu'il y a une espèce de régression un refus de la violence physique de l'affrontement qui au fond équivaut à un rejet du crime s'il vous plaît entre homicide politique et génocide il n'y a pas eu au cours de ces deux jours beaucoup d'interrogations sur un problème de la définition de la torture comme crime et ce fut pourtant un débat très important de la société française en particulier à l'occasion de la guerre d'Algérie donc je souhaiterais avoir quelques quelques avis autorisés de votre part sur cette qualification de la torture comme le crime politique et justement de l'interprétation ambiguë que le politique peut lui donner en raison de l'efficacité dont il peut se réclamer à certains moments dans l'administration d'un certain nombre de conflits qu'il n'arrive pas à résoudre par d'autres moyens dit-il que l'usage de la torture vous avez tout à fait raison et c'est vrai vous nous rappelez très opportunément qu'il n'y a pas de crime que de sang en quelque sorte versé il peut y avoir des crimes qui ne sont pas forcément la mise à mort il peut y avoir d'autres formes et d'ailleurs après tout le droit commun le reconnaît le viol est considéré comme un crime mais il ne met pas fin à la vie il porte atteinte à l'intégrité physique et je pense que la torture est sur un autre registre assez comparable là encore c'est le corps l'utilisation systématique de la souffrance provoquée pour obtenir un résultat vous avez raison je crois que c'est un crime d'ailleurs au fond c'est reconnu comme tel le code pénal le prévoit il y a des peines aggravantes pour ce qu'il appelle traitement avec barbarie c'est de la torture c'est de la barbarie ce qu'il y a c'est qu'effectivement quand il s'agit quand elle est utilisée de façon systématique par le pouvoir ou les délégués du pouvoir une administration une police une armée elle se justifie entre guillemets par ou la nécessité dans laquelle on serait dû recourir ou par ses conséquences et c'est le cas de conscience et c'est vrai que c'est un problème si on a entre les mains quelqu'un qui détient un secret dont dépend la vie d'autres c'est ça le vrai problème le terroriste arrêté s'il parle on évitera des attentats qui feront des dizaines de morts et alors c'est là le calcul l'arithmétique une comptabilité à la fois sordide des sinistres très tragiques est-ce que en le torturant est-ce que ça ne justifie pas qu'eux c'est ça mais il faut reconnaître que c'est un c'est vraiment un cas de conscience qu'il peut y avoir un conflit entre la raison d'état là on la retrouve et une certaine éthique c'est vrai et je crois que d'une façon générale il faut considérer que le recours à la torture c'est criminel je crois c'est la thèse que défendent beaucoup d'organisations c'est d'ailleurs celle qu'au fond admettent les états civilisés parce que le plus souvent quand ils sont pris la main dans le sac ils se défendent ou ils disent ils nient la réalité des faits s'ils avaient bonne conscience ils ne le nieraient point mais ils le nient ou ils le nient ou ils le ils avantent des argussis je crois qu'à cet égard il y a tout de même un accord il y a certain consensus de la conscience morale au moins dans un certain nombre de sociétés pour estimer que la torture c'est criminel et je vous remercie d'avoir songé à évoquer cet aspect on est toujours polarisé par le sang mais il y a des tortures qui ne laissent dire de traces et qui probablement ne sont pas moins criminels Monsieur le professeur Caspi hier a évoqué l'assassinat de quatre présidents des Etats-Unis en France vous n'avez eu que deux présidents assassinés vous avez évoqué l'un d'eux je me souviens de l'autre comme spécialiste de l'histoire de la Troisième République est-ce que vous pourriez dire si ces deux assassinats en France ont eu des résultats assez importants dans l'histoire de cette Troisième République non je crois que ce sont des crimes inutiles à ce moment-là non les deux assassinats nous en avons eu aussi donc l'assassinat de Staddy Carnot on a élu à sa place Félix Fort Paul Doumer est assassiné en 1932 on a élu le président Lebrun aucun impact aucune incidence c'est vraiment deux morts pour rien si je puis dire et les deux les deux assassins Cazeriot et Gorgue il faut bien ça on s'explique mal d'ailleurs pourquoi Gorgue a assassiné Paul Doumer l'assassinat de Cazeriot est plus intéressant en quelque sorte parce que il assassine Staddy Carnot parce que Staddy Carnot n'a pas gracié les anarchistes qui ont été condamnés à mort à la suite des attentats vaillants et autres en particulier après la bombe jetée dans la baisse du Palais Bourbon il y a eu une série d'attentats le président a considéré qu'il ne devait pas les gracier donc ils sont guillotinés et Cazeriot lui fait payer cet acte donc quand je dis qu'il est mort pour rien c'est-à-dire que ça n'a pas eu de conséquences mais sa mort avait une raison et il a payé de sa vie décision qu'il a cru devoir prendre dans l'intérêt de l'État de ne pas gracier des gens qui avaient commis des crimes qui étaient responsables de la mort d'un certain nombre de civils innocents alors il n'y a eu que deux présidents de la République oui mais la liste est longue des attentats contre la vie des chefs d'État en France alors elle est longue je suis sûr d'en oublier depuis l'attentat de la rue Saint-Niguaise contre le premier consul l'attentat la mort de Duc de Berry les attentats je crois que Louis-Philippe a dû avoir dix attentats Louis-Philippe disait en manière de plaisanterie que le roi était le seul pour lequel la chasse était toujours ouverte en fait il n'y avait pas de date de fermeture pour la chasse alors la tentative l'attentat d'Orsini contre Napoléon III il faut dire que là la liste est voilà autant d'exemples qui viennent nourrir en quelque sorte ça c'est le recours à la violence à l'attentat au crime je pense alors certains disent il est justifié anobli idéalisé par la cause et par le risque pris c'est vrai aussi ça compte aussi c'est ça d'abord ils le font pour une cause à laquelle ils croient c'est tout le cas des terroristes russes et des attentats c'est tout le débat de que Malraux dans son roman la condition humaine évoque le recours au terrorisme mais la liste est longue à ce moment là de souverains menacés et la liste de ceux qui ont recouru au meurtre en en attendant un effet politique la chute d'un régime l'avènement d'un autre régime d'une société meilleure est-ce que ça justifie ? alors évidemment ils prennent un risque parce que généralement où ils sont arrêtés sur le mont on les retrouve ils sont condamnés et généralement exécutés la plupart pas consacrètes ils mettent leur vie dans la balance c'est vrai en partie pour aujourd'hui encore pour les terroristes en plusieurs pays sans parler des kamikazes qui se font sauter avec qui savent donc qu'il n'y a même pas l'espérance d'en sortir si vous voulez leur courage appelle quel sentiment ? l'admiration appelle la considération si vous voulez c'est vrai par ailleurs on doit s'interroger sur la légitimité la justification est-ce que le résultat justifie ? là nous sommes dans un débat qui est éthique mais il est difficile de ne pas passer quand il s'agit du crime du juridique à l'historique et de l'historique à l'éthique bon peut-être qu'on peut en rester là en tout cas je vous remercie et de votre présence et de votre participation qui a beaucoup enrichi qui a montré que ce sujet choisi par les organisateurs méritait qu'on l'évoquât merci 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 merci